et bien bonjour tout le monde c'est les mikoupa alors comme un con j'avais vu les deux dernières vidéos enfin les trois dernières vidéos mais j'étais pas au courant de ça parce que je les ai regardé quand j'ai tourné les trois dernières ensemble alors c'est dehors ne sort pas seul ok mais du coup je vais essayer de parler un peu plus fort pour les prochaines vidéos parce que bah voilà quoi on dit que la kiblet peut quasiment tout voilà c'est là sur les corps d'accord bah laisse moi mais tu ne peux pas rester tranquille mais je suis jeune et je suis con on raconte que la kiblet peut ouvrir toutes sortes de serrures essaye la prochaine fois que tu trouves d'accord es-tu prêt oui youfie allons rejoindre aéris à doit déjà être là avec les autres visiteurs léon youfie youfie il est en papier ah là là disney x paper mario ça va arriver un jour je sais pas quand mais c'est sûr que ça va arriver à un moment donné je vais vous leur cassez la gueule on a pas encore la magie c'est dommage ça bah ouais bah ouais moi je suis habitué à mon compte perso je joue actuellement c'est sur mon compte perso pour ne pas être énormément paumé sur le let's play mais sur mon compte perso je suis au moins niveau 30 35 un truc comme ça et pourtant je suis qu'à la moitié du jeu je crois attend on peut pas savoir maintenant c'est bon de l'argent attendez niveau combien là ouais voilà niveau 5 pourtant je suis niveau 35 mais ouais non c'est peut-être parce que je suis un connard qui adore passer les ennemis parce que vraiment on va trouver après une potion voilà qu'est-ce que tu as de mettre par contre c'est autre de spammer à chaque fois le bouton x c'est vraiment voilà ce qui est relou avec le jeu je trouve et d'ailleurs c'est que par exemple dans les options déjà je peux même pas changer le son ça déjà c'est un truc qui m'énerve parce que en soit quand on m'entend pas je pense que vous en avez sûrement rien à branler et je peux vous comprendre même moi j'en ai rien à branler d'entendre des voix de youtubeur mais je les écoute parce que au moins je sais comment il galère ou comment il lance non comment il galère ou comment il dit bien juste à sa façon de parler je sais dit comme ça c'est très bizarre mais en fait comme pour moi c'est le cas mais ce qui est relou c'est que le jeu il te laisse pas une seconde genre on va se barrer du deuxième quartier par contre on ira au troisième vous allez voir qu'on va encher on va se prendre une flamme ah bah voilà on booste 2m et on a plein d'ennemis je sais que c'est un rpg mais merde quoi et le pire c'est que je suis obligé de les spammer parce que j'ai besoin de niveau pour le boss parce qu'on va pas tarder à avoir un boss soit dans cette vidéo soit dans la prochaine je sais pas mais dans tous les cas je sais qu'on va pas tarder à avoir un boss et faut te regarder faut te regarder les ennemis pour avoir un boss et ça c'est chiant donc là en soit on sera avec Donald des dingos pour le boss voilà là on marche tranquille et on se prend déjà des ennemis c'est horrible faut pas se poser deux secondes vous masturbez votre manette c'est horrible ou votre pc parce que c'est vrai que dans l'année il est sorti je crois sur Epic Games Store d'ailleurs en exclusivité après Epic ils ont de l'argent alors honnêtement je peux les comprendre ils se font pas chier mais après je sais pas si c'est une exclu temporaire ou une exclu définitive en mode Kingdom Earth bah s'il est sur PC c'est que sur Epic Games Store franchement j'en sais rien mais euh ouais mais voilà si vous jouez au clavier sur et que sur votre pc vous masturbez votre manette quand vous vous allez masturber votre joycon en plus j'ai plus de Vibor d'être de merde sur ps4 et d'un côté c'est plus sur ps4 que sur ps4 que sur ps4 enfin sur ps4 parce que en soit ça a jamais fait une exclu PlayStation mais vu que Square Enix et Sony sont très potes vous pouvez comprendre que voilà euh ah bah eux déjà ils vont me défoncer la gueule voilà ça c'est réglé hop 4 fois euh quoi d'autre mais après euh ce Kingdom Earth là par exemple il est sorti sur toutes les consoles étonnamment il est même sorti sur euh Gamecube je crois à un moment ou sur la Nintendo DS je sais ça fait bizarre mais il y a des jeux Kingdom Earth qui sont dans la compilation parce que moi j'ai pas le jeu tout seul j'ai la compilation 1.5 2.5 et bah dans la compilation 1.5 2.5 il y a des jeux qui sont sortis euh sur DS et j'ai pas que la compilation 1.5 2.5 j'ai aussi la compilation 2.8 et Kingdom Earth 3 ce qui veut dire que j'ai littéralement tous les jeux clairement je les ai tous ce qui veut dire que là si on veut euh si je veux faire après Kingdom Earth 1 que des streams sur le jeu et c'est très probable d'arriver vu comment ils sont énormément longs alors voilà encore non je me dis que le 1.2.3 éventuellement je les ferai en vidéo euh mais les autres euh ça sera que du stream genre Rich and of Memories 358 euh euh Slash Today euh euh qui d'autre Earth by Sleep et euh euh RecoDead d'ailleurs RecoDead dans la compilation 1.5 2.5 RecoDead et 358 de Day ils sont pas jouables genre t'as les jeux mais c'est qu'en tant que cinématique alors franchement je les ferai parce que j'ai envie de faire toute la licence Kingdom Earth sur la chaîne de quoi mais je les ferai en vidéo ces jeux là mais euh vu que c'est que de la cinématique vous comprenez que euh je pourrais pas y jouer mais par contre euh je vous mettrai euh bah du coup je filmerai soit par chapitre ça dépendra si ça tourne en temps après mais dans tous les cas je devrais je suppose je crois c'est une estimation de merde mais je dirais qu'en tout on devrait sûrement avoir une vingtaine d'épisodes alors en soit voilà ça sera une vingtaine d'épisodes où vous aurez que de la cinématique d'ailleurs hein du coup euh on peut se dire que ça sera un film en 20 parties et encore 20 parties c'est une esti- ah ah trop bien ça et encore c'est une estimation hein je n'ai même pas vu de mon côté euh combien de temps il dure ce qui veut dire que euh voilà ça va être plutôt chaud quand même hein euh bah ouais et puis en même temps je me dis tant mieux si euh c'est que de la cinématique parce que voilà c'est que de la cinématique d'accord mais en attendant euh pour tourner les vidéos ça sera grave simple genre euh mon micro je l'allume même pas ou alors si je l'allume ça sera juste pour faire les dialogues et encore du coup ça sera plutôt simple et le truc c'est que euh on va faire ça parce que le bruit va être affreux euh 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 attendez voilà et le truc c'est que euh comment dire euh bah en attendant parce que 358 2 day euh lui c'est un jeu avec euh il est dans la compilation mais qu'en tant que cinématique ah d'accord montre nous le pouvoir de la keyblade on va va te faire enculé euh euh oui c'était gratuit euh euh et bah par exemple lui il sera en vidéo mais et vu que toutes les vidéos seront tournées en avance ce qui est cool c'est que pendant ce temps là moi j'aurai le temps de euh tourner d'autres let's play oui je sais que je parle beaucoup de wap à propos de de trucs qui mériteraient d'être dans un délai mi-info mais d'un côté je me dis euh euh vu que j'ai pas envie que l'élimi-info dure 30 à 40 minutes surtout qu'en terme de montage ça sera très casse-couille alors vous comprenez que j'ai envie d'en parler un peu pendant le let's play et en plus si vous m'entendez bien euh beaucoup plus fort qu'avant en tout cas je me force à parler beaucoup plus fort qu'avant alors voilà j'aurais dû regarder je suis niveau combien ? je sais pas si je suis niveau 7 ou 8 6 semaines d'ailleurs là euh bon bah quand la bio elle sort on est lundi normalement donc sachez que la semaine prochaine d'ailleurs même à partir de samedi quand j'y repense hein à partir de samedi et ben euh euh enfin après kingdomers 1 est sorti en fin d'année 2002 mais pour moi dès que l'année dès qu'on est dans l'année de la sortie pour moi c'est l'anniversaire du jeu après le jour de l'anniversaire ça c'est un autre délire ce qui veut dire quand même qu'à partir de samedi la licence kingdomers aura 20 ans du coup je suppose que vous comprenez maintenant pourquoi euh faire en let's play parce que très clairement euh très clairement j'aurais pu faire un autre jeu à la place de kingdomers hein j'avais encore plein d'autres jeux à faire mais j'ai décidé de le faire parce que c'est bientôt là euh bah c'est l'anniversaire de la licence l'année prochaine ou cette année si vous regardez le let's play en 2022 ce qui est très probable d'ailleurs ça me fraîchit si c'est le cas mais que vous ne la regardez pas direct mais pourquoi pas en fait vous faites ce que vous voulez de votre vie non regardez mes let's play ils sont trop bien putain en plus je fais de l'humour noir c'est marrant c'est mal sain mais c'est marrant regardez mes vidéos euh voilà voilà et toi voilà c'est en aigle si je croyais d'en aigle je crois que c'est magnifique sa mère même mais du coup on l'a pas encore vu c'est du spoil mais vu que le jeu sorti il y a 20 ans ce n'est pas du spoil bah oui il y a quand même euh de toute façon si vous regardez le let's play c'est que vous savez euh vous connaissez le jeu de 1 et de 2 vous avez juste envie de me voir souffrir parce que je l'ai dit au tout début que je le fais plus ou moins en totale découverte 4 vous il y a un truc que je vais dire désolé de couper la cinématique ouah Je le dirai pendant le combat, c'est pas grave Ah mon dieu le boss il est maintenant Putain j'aurais du faire plus d'XP Donc euh ouais le boss ça va être maintenant, on va combattre trop et après il y aura le boss Du coup le truc qui m'énerve, après c'est pas de leur faute hein Ascora Enix Les moyens énormément c'est un truc comme quoi A l'époque de la PS2 du coup en 2002 à la sortie du jeu Kingdom Earth c'est sorti avec de la VF Pour Donald... Et du coup le truc qu'ils ont fait c'est genre ils ont pris les doubleurs originaux des personnages Pour les personnages de Final Fantasy Et euh... Par exemple pour euh... Bah pour les personnages de Final Fantasy 7 ils ont pris les doubleurs officiels Sauf que dans le jeu original on n'avait pas de voix dans le Final Fantasy original Ce qui veut dire qu'ils ont pris les voix du film euh... Joli et non... Mais du film Final Fantasy 7 Et pour Donald par exemple les bas on... On appelait ça VF J'ai clairement oublié le nom de la VF de Donald Euh... Par contre pour celle de Dingo je m'en rappelle D'ailleurs le mec est mort en 2012 Ouais du coup il y a plus ou moins 10 ans maintenant hein Euh... Euh... La carrière de Donald euh... De Dingo surtout de Gérard Rinaldi Bah voilà ! Vous pouvez l'entendre Euh... La voix de Thorac c'est Donald Renu Si vous avez envie de qui il est C'est juste euh... Le mec qui fait la voix de Cheat Up et de Spider-Man dans les jeux vidéo Et même dans le jeu Amazing Spider-Man Et voilà ! Comme ça vous savez il a aussi plein d'autres voix mais... En tout cas il est beaucoup plus connu On va dire hein... Et par exemple pour euh... Parce qu'il y a des personnages Final Fantasy 7 par sûr Du coup pour Cloud bah on a la voix de... On a la voix originale de Cloud Ça fait voix française Dans le jeu PS2 hein... Pour euh... Yuffie Si on a la voix dans le film Aéris Ça fait voix originale Ce qui veut dire le Let's Play King de Mer... Euh non le Let's Play Final Fantasy 7 Remake que j'ai fait Donc les voix françaises C'est en même temps les vraies voix françaises... Euh... Bah qu'on a dans... King de Merck... Euh... Dans King de Merck en VF Donc euh... A l'époque je l'avais sorti PS2 Et sur PS4 Et même encore hein... La 1.5 euh... Ils jouaient aux jeux sur PS3 Et la plupart jouaient sur PS3 parce que déjà c'était beaucoup plus beau Et surtout parce que la plupart des Let's Players préfèrent jouer avec... Donc que ce soit le Japonais ou l'Anglais ils préfèrent jouer avec ces langues là Et moi je suis un connard qui adore la VF Du coup... C'est frustrant Que sur le Remake HD Parce que c'est un... C'est du... C'est un Remaster H2 5 2.5 Alors moi ça me frustre le fait qu'on ait pas de VF C'est rageant Surtout c'est dommage que Skoranix les ont pas appelé les VF Y'en a qui sont morts Ils ont du fait un péché Mais voilà D'ailleurs au fur et à mesure qu'on verra des personnages éventuellement Si je me rappelle de qui est leur doubleur originaux je vous le dirai Comme ça moi vous en savoir plus Et le roi vous savez déjà qui c'est Mini c'est la reine Alors le roi c'est forcément Mickey C'est même pas du spoil c'est juste de la logique Mais on a tente à lever le logo de Mickey à chaque fois Alors bon... Ça c'est un peu le logo de Disney aussi Et le pire c'est que c'est vrai Happy ? Eh ça me fait penser à un mec dans Spider-Man Enfin à Iron Man aussi mais bon Ah bordel Ce sourire mais ça peut être un screamer le truc Mais ça peut être un putain de screamer C'est horrible D'ailleurs le truc qui est assez marrant c'est que dans Kingdom Earth sur PC Parce que comme je vous l'ai dit le jeu est sorti sur PC Et bien le truc qui est marrant c'est que dans le jeu PC on peut jouer avec la VF Si on manipule les fichiers de jeu on peut retrouver la VF Mais sachant que sur PC t'as la 1.5 2.5 Dans le gamebook c'est clairement à trop là Attends... Jack Sparrow là... Je ne sais pas pourquoi on est pas prêts d'arriver dans ton monde alors bon Là c'est Hadesse... C'est suffisamment Ah... Maléfique du coup Maléfique elle est... C'est la méchante dans... Quel Disney ? C'est dans Cendrillon ? Ou dans Blanche-Neige ? Ca se peut se dit ces noms là mais elle est dans aucun des de Disney hein... Mais quand même le truc que je me dis c'est genre bon Kingdom Earth c'est une compilation entre Final Fantasy et Disney Ok... Avec des personnages d'horizon Ce qui veut dire le perso de Riku, Kairi, Sora pour le premier jeu Et d'autres personnages qui sont juste de Kingdom Earth Qui ne sont pas de personnages Final Fantasy Et bah dites-vous... Oh 500 c'est sympa Dépense-les comme tu voudras Euh... Et bah le truc c'est que... Comment dire... Euh... Ces personnages là ils appartiennent à Disney Sauf qu'il y a un truc qui était assez marrant Vous pouvez aussi rejoindre le vaisseau du MIG grâce au point de sauvegarde Oui oui oui... Bon ça je le sais hein... De quoi... Notre vaisseau ! Euh... Le truc qui est marrant c'est que... Euh... Du coup voilà comme je l'ai dit sur PC On peut jouer au jeu genre en manipulant les fichiers du jeu On peut y jouer en VF Oh... J'utilise là... Ouais 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 c'est bon C'est bon vos gueules ! Je veux faire des roulades ça m'a manqué Je crois que je peux en faire dans mon compte perso hein... Oh merde ! Et bien... Ah... Jiminy Cricket il est fait par euh... Euh... Attendez... Je réfléchis... Il est fait par Roger Carell je crois Qui est la voix d'Astérix Et de... De certains persos quand même très connus dans Star Wars Mais j'ai oublié quoi ? J'ai oublié quel perso ? En même temps Star Wars je m'en bats un peu la race du coup c'est peut-être pour ça que j'ai oublié... Ah c'est possible ! Ok bon euh... Les personnages on va regarder ça plus tard hein... Compétence... Rapprocheur fonce sur un ennemi loin... Bah attends mais la roulette c'est trop bien hein... Une dingo fusée... Ouais... Et merde... Regarde cette marque Sora... Du bleu... Ça ne t'intrigue pas... Cette marque trio il y a un peu partout et de différentes couleurs au début seuls les bleus peuvent être déclenchés... Pour ce... Ah je croyais que c'était les rouges qui pouvaient être déclenchés au début... Hein... Bon bah tant mieux hein si ça m'a droit... Et ça nous fait gagner ! Au... Téléportation... Wow... Carte postale... Ah c'est vrai qu'avec les cartes postales on peut avoir des cadeaux je crois... Euh... Bon vous on s'emballera... S'il y a un coffre ici c'est plus intéressant... Il doit s'ouvrir... Il ne s'ouvre pas il doit y avoir un truc... Ce qui est frustrant c'est que sur ma partie perso je suis au moins à 10 à 15 heures de jeu... Et je n'ai toujours pas trouvé qu'est-ce qu'il faut ouvrir... Ce qui veut dire que c'est sûrement la fin du jeu hein... En mode... C'est la keyblade ultime... Putain... Mais merde ! Mais putain de merde ! Ah ! Sora ! Ah voilà... Euh... Du coup c'est ultra euh... Intrigant... Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans... Et je ne suis même pas spoilé pour dire que c'est encore plus intrigant pour moi hein... Comme pour vous aussi... Quoi que vous... Ah ! Vous connaissez soit le jeu soit vous le... Oh ! Ça fait du bien putain... Euh... Attends... Ah ! Ici c'est toujours bloqué d'accord... Attendez il y a un truc qu'on va faire... Non là bah c'est rouge on peut pas encore le faire... Faudra attendre un peu plus loin... Ça on peut l'ouvrir normalement... Carte postale ouais... Et du coup nous allons à la carte postale parce que je crois que dans ce monde il y en a que deux... Je sais même pas en fait... A la base moi les seules cartes postales que j'ai trouvées c'est celle qu'on avait eu là-haut... Et euh... Celle qu'on vient de voir... Pavillon... Carte postale... Ah d'accord donc en fait c'est de la merde... Euh... Il y a un truc que j'ai envie de vérifier avant... De partir... Parce qu'on peut s'enfuir et aller dans l'autre monde... Mais on va pas le faire maintenant parce que euh... Bah déjà comme ça moi on le découvrira entièrement pour la prochaine vidéo de 1... Et de deux parce que j'ai envie de vous emmerder... Ouais je sais je suis un sacré bâtard mais... Ah ce coffre là j'ai même pas réussi à l'avoir sur mon compte perso hein... Ah c'est... Ouais mais... Ah ok... Parce que j'avais jamais compris comment faire maintenant je crois avoir une idée... Ah... Bizarrement il y a plus d'ennemis... Enfin c'est marrant parce que là on a plus d'ennemis... Mais euh... Par contre... Quand on va quitter le monde et revenir... Alors là bizarrement... Et ben euh... Voilà quoi... Ah là Sora c'est pas étroit hein... Là tu peux monter espèce de connard... Ah... Ça ça sera important plus tard je crois... Ah... 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 Ils ont été séparés de leur famille et éparpillés dans différents mondes... J'imagine... Qu'ils doivent être terrorisés... Sûrement oui... Sora... Je compte sur toi... Ouais en soit je sais même pas il fait quelle voix euh... Léon parce que je crois pas qu'il est de VF quand j'y repense... Euh... Du coup... Ah non 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 non... Oui voilà je voulais aller au troisième quartier parce que c'est au troisième quartier qu'on a un petit truc à faire... Brasil... Mais attendez euh... J'ai pas tout suivi donc dans tous les cas faut aller au troisième je crois... Parce qu'on a un truc à faire... Ah ouais du coup c'est une vidéo qui va sûrement durer 35 à 40 minutes... Chambre abandonnée... Bon il y aura rien de nouveau ici pour l'instant... Ah du coup ça sera la prochaine fois qu'on reviendra dans le monde ok... Et ça y est ! On a débloqué le truc ! Oui parce qu'il fallait vraiment faire juste ça qu'on ne pouvait pas faire avant... Maintenant on peut aller au troisième quartier plus rapidement... Alors la magie je la prépare parce qu'on a un truc ici... FIRE ! Let's go ! Manoir au hibou... Allez on va essayer de pas se fail... Putain de merde ! Je me suis toujours fail sur mon compte perso ! Et c'est une victoire du premier coup ! C'est magnifique ! Ouh ! Oh ! Je l'ai... Attends une minute... Je l'ai jamais ouvert ! Ah non merde ça c'est en jaune on peut... On est pas près de l'ouvrir du coup vu que c'est du jaune... Ouais même moi sur ma sauvegarde perso... Enfin sur mon compte plutôt... T'en quoi ? Je peux pas monter là ? Tu te fous de ma gueule ? Tu t'as fou de ma gueule le jeu ? Tu oses m'arnaquer comme ceci ? Non en vrai il y a sûrement un moyen de le faire mais je sais pas... Non... J'ai la flemme de réfléchir... Ah oui parce qu'en fait... Il y a un truc que je vous ai pas dit... Si on veut remonter... Bah on l'a dans le cul hein... Ouais bah voilà quoi hein... Ah bah si finalement je l'avais réussi à l'époque... Ah bah... Je me suis trompé alors... Faut que c'est peut-être pas maintenant qu'on peut y aller... Ah mais je sais pas... D'accord il y a... Oh le tricheur ! Bah ouais c'était sur route... Il fallait appuyer... Pourquoi il voulait pas sauter Sora ? C'est bizarre ! Ouais c'est clairement horrible d'arriver... Et de faire ça à chaque fois-ci du fail hein... Et si vous tombez dans l'eau à chaque fois... Vous devez le retaper hein... Donc c'est encore plus horrible... Cet endroit renferme à quelque chose d'étrange... Oh Kyrie... Il me rappelle la cachette secrète sur notre île... Là où on grébouillait sur les murs... Tu te souviens ? Kyrie ? Sora ? Oh mon dieu s'aurait devenu fou... Il est devenu fou ? Tiens tiens... Mais vous êtes arrivé plus tôt que prévu ! Ouais j'essayais de faire des voix merdiques pour tous les persos... Vous saviez qu'on allait venir ? Bien sûr ! Êtes-vous un sans coeur ? Il n'en a pas l'air ? Ouais non c'est Donald... Là ça va être chaud de lui faire une voix... Mais non enfin ! Je me nomme Merlin ! Comme vous le voyez je suis un... Ouais... Putain... Et quand même... C'est chaud ! Après Dingo je crois qu'il a une nouvelle VF maintenant depuis que... J'aurai une note j'ai mort... Mais... Quand même... Ah ! Ah ! Il y a un truc bleu ! Voilà ! Ahem ! On va trois m'a demandé de vous enseigner la magie ! On commence quand vous voulez ! Dites-moi si vous êtes trois... Et encore une chose ! Oh ! De la magie cette... Oh putain c'est fluide ! Oh ! C'est tellement fluide sur mon écran ! Par contre le vôtre ça va être dégueulasse ! Bonjour ! Je suis la bonne fée ! Votre voix m'a aussi demandé de vous aider ! Je veux que vous hésiterez au cours de votre aventure ! J'ignore si vous... Je vous serais utile mais passez me voir comme vous voulez ! Bah... Ah ! Trio ! Oh ! De la thune ! Oh putain ! Oh là 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 ! Oh de l'argent ! Oh j'aime ça ! Qu'est-ce que tu me dis ? Moi mon monde a aussi disparu ! Et sachez qu'elle est tellement nulle à chez ce personnage qu'elle va faire que de dire ça ! Vraiment vous pouvez là par exemple vous pourrez faire 10 heures de jeu et vous avancez dans l'histoire du coup ! Je vous promets qu'elle vous dira encore mon monde a disparu ! Elle est là mais elle sert à rien ! Limite ça aurait été mieux qu'elle soit jamais dans le jeu ce personnage ! Bah elle est là sûrement pour assister Merlin ! Il y aura un truc à faire là je pense ! Bref, on se barre ! Ah, il y a des nouveaux trucs ! Des nouvelles choses sont ici ! Dis, c'est toi qui a vaincu cette armure géante ? Sans blague, c'est trop génial ! Coupeau ! Mes amis vivent dans la boutique d'accessoires à l'étage ! Il s'en crée des objets rares coupeau ! Ces bougies spéciales ont été conçues par les mugs ! Même si vous en soufflez une, elles se rallument en moins de deux ! Il vous faudra de la magie pour toutes les éteindre ! Clin d'œil ! Ah ! D'accord ! Je viens de comprendre ! Oh putain ! Oh bordel ! Je vais le faire sur mon compte privé après la vidéo ! Oh mon dieu de merde ! Mais surtout, parce que moi j'ai plein de sorts, du coup, mais si ça fonctionne vraiment comme je peux le penser, il peut se passer un truc très bien ! Le curseur indique le monde où nous nous montrons où on déplace-le pour choisir une nouvelle destination ! Mais fais attention à son niveau combat ! Même plus un monde à des étoiles, plus ils sont forts ! Une étoile ? Bah, on va aller à une étoile hein ! Nous pouvons... Ouais, je lui fais une voie basique hein ! Je vous emmerde ! Nous pouvons voyager d'un monde à l'autre grâce à notre vaisseau ! Et lui aussi je lui ferai des voies basiques ! Mais sur des circuits assez de nous barrer là-haut ! Faut bien manœuvrer pour éviter leurs attaques et les obstacles ! Votre voyage sera relaté jusqu'à ce que vous atteignez votre destination ! Pouf ! Accomplissez les missions que chaque monde va offrir ! Ouais, bon allez, là ça casse le quatrième mur, allez-vous ! Non, je veux pas qu'on casse le quatrième mur ! Y'a que Monica qui a le droit de faire ça ! Et éventuellement d'autres personnages que je ne citerai pas parce que ça va spoiler d'autres vœux ! Qu'on aura en let's play ! Beaucoup plus flit que sur ma partie perso, c'est très bizarre ! Merde ! Merde ! Ouais, je pense que quand même faut pas mal de scores en euh... Votre ! ... ... ... ... ... ... oui c'est extrêmement long le début quand c'est les premières fois c'est toujours long et après on aura le hyper espace alors ça sera mieux je pense il est là le monde quand j'espère que c'est le monde auquel je pensais parce que si c'est pas lui ok super c'est celui auquel je pensais waouh pays des merveilles le wonderland boeuf fallait pas se la péter en retard je suis en retard en retard oula la celui ci je devrais être là je suis en retard en retard la règle va me faire couper la tête à quand même assez violent pour du disney à du verre non pas par contre faudrait que je revienne sur ce monde là dans mon compte perso on va tout à l'intérieur de la part c'est comment il devenu si petit non non vous êtes tout simplement trop grand ça parle êtes-vous obligé de crier vous m'avez réveillé oh bonjour bonne nuit j'ai encore besoin d'un peu de sommeil attends qu'est ce qu'on doit faire pour rétrécir pourquoi n'essayez vous pas la bouteille il se trouve là bas et qui vient toujours de spawn on rappelle alors enfin on termine cette vidéo en grand ou en petit je sais pas ouais non allez on la termine en petit un petit enfant comme ça c'est bizarre on est tout petit mais bien que j'ai eu des filles par contre monsieur parlez-nous s'il vous plaît on passe comme ça ok on peut te reparler là monsieur c'est pour ça qu'il ne faut pas énormément retracir je crois ah quoi que ça aussi faudrait que je le fasse dans mon compte privé bon allez on va vite s'agrandir parce que là on va être dans la merde sinon elle m'a eu deux n'ont créé une heure ah oui c'est vrai j'ai ça maintenant ça ne fait rien la double allez let's go mais ça va jamais terminer c'est chiant ok ça va on a réussi on retourne en grand là c'est peut-être mieux d'ailleurs de toute façon il faut être en grande pour réussir les lignes qu'on a à faire et parce que faire parce que vous avez beau visiter partout en tant que petit vous allez juste vous faire niquer parce que ce qu'il faut faire c'est juste à attendez voilà tu fais ça et maintenant tu te mets en petit et après tu te mets en petit sauf que nous on le fera dans la poche que à yager aussi ce truc là parce que je m'en fous du coup voilà si cette vidéo vous a plu je vous invite à liker commenter partager surtout à vous abonner sur ce c'était les me coups pas et puis moi je vous dis au revoir tout le monde